ok c'est parti avec les marchés américains qui continuent leur hausse plus de 250 points pour le dow jones le sp500 qui bondit de 1% donc les actions qui se reprennent depuis le début de la semaine c'est parfait est ce qu'on attendait aujourd'hui ce sont les résultats de tesla et donc voilà un tesla on savait que ce serait mitigé mais tesla annonce la plus forte baisse de revenus depuis 2012 et annonce une nouvelle poussée en faveur d'un modèle abordable donc ils ont des nouvelles stratégies voilà mais tesla fait face à une forte concurrence bon en tout cas l'action avait déjà bien baissé les investisseurs s'attendait à des résultats plutôt mitigé et l'action tesla avait déjà bien chuté elle s'était repris avant les résultats là les qui viennent de sortir et là malgré l'annonce mitigé voilà le l'action a quand même bondi ici là après les heures de de négociation donc les marchés ont clôturé à 22h là il est 23h11 à l'heure où j'enregistre les marchés ont clôturé mais dans les négociations après les fins dans les voilà les contrats termes voilà après la clôture des marchés on a une poussée donc voilà maintenant les investisseurs attendent les les annonces d'Elon Musk concernant tesla pour la suite donc voilà ici on a l'action tesla qui bondit plus de 8% après la publication des résultats tesla déclaré un chiffre d'affaires de 21,3 milliards de dollars oui et donc la société a également révélé qu'aucun de leurs bitcoins n'a été vendu malgré les récentes spéculations donc j'ai titré cette vidéo choix judicieux ici pour tesla c'est le cas un choix très judicieux de conserver ses bitcoins parce que je pense que le bitcoin passe va connaître sa deuxième phase parabolique de bull run et tesla va s'en mettre plein les poches sachant que tesla est la deuxième entreprise qui possède la plus plus de bitcoin derrière micro stratégie donc pour moi c'est un choix très judicieux d'avoir conservé ses bitcoins et je pense que tesla va repartir de l'avant surtout bon on a des déboires c'est pas ça se passe pas très bien pour tesla ces derniers temps d'ailleurs tesla veut supprimer 400 emplois dans sa méga usine de près de berlin en europe mais malgré cela voilà là et le musky qui tease une vidéo qui montre que tesla est encore plus rapide que la porsche 911 voilà tesla c'est une voiture c'est la voile le type de véhicule la plus les plus modernes qui actuellement il n'y a pas mieux que tesla en termes de modernité voilà et les modèles qui sortent sont sont toutes fabuleuses on va dire donc faut pas s'inquiéter vraiment pour tesla surtout que tesla est assis sur une tonne de cash tesla dispose d'un montant record de plus de 29 milliards de dollars en espèces et il pourrait investir tout cet argent sur un fonds monétaire et voilà gagner énormément d'argent bon en tout cas tesla a beaucoup de cash donc faut pas s'inquiéter pour eux c'est juste que en ce moment il ya avec les taux d'intérêt qui sont élevés les particuliers ne peuvent pas trop emprunter les consommateurs et bah du coup les tout le secteur des véhicules électriques est en berne c'est pareil pour nio c'est pareil pour le xpeg même lucide aux états unis tout tout le secteur des ve pour le moment voilà doit doit faire le dos rond et attendre que les taux rebaisse pour que les consommateurs recommencent à emprunter pour acheter les véhicules électriques donc en attendant elon musk qui voilà qui est très critiqué parce que il parle beaucoup il fait beaucoup de tweets et certains lui reprochent que il dévise trop il vait voilà il devrait plus se concentrer sur tesla ben en attendant la x anciennement twitter la plateforme sur lequel je vous dévoile quasiment toutes les actualités pour moi c'est là c'est la plateforme de référence anti censure x là la plateforme d'elon musk et ben x va lancer ici une chaîne télé donc la chaîne tv x est lancé déjà voilà ils ont lâché une chaîne tv donc là vous voyez le teaser ici incroyable est en fait donc x vient de lancer son application vidéo qui disposera d'un algorithme de vidéos de tendance de sujets de tendance alimenté par lia et d'une compatibilité multi appareils afin que les utilisateurs puissent regarder du contenu sur leur téléphone ainsi que leur téléviseur une déclaration de x nous nous concentrons d'abord sur le lancement de cette nouvelle fonctionnalité destinée aux consommateurs mais nous prévoit de la monétiser et discuteront des différentes formes de partenariat tout ça donc là attention x pourrait venir même concurrencer par exemple netflix parce que là c'est voilà on va avoir des vidéos liées par rapport à l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on consomme directement sur notre téléviseur ou nos téléphones tout ça on pourra consommer du contenu donc ça et ils vont nouer des partenariats après x peut devenir comme netflix peut commencer peut-être là c'est sur la tv mais peut-être les séries plus tard et ça va être monétisé il y aura des pubs voilà elon musk est en train de créer un vrai réseau social surtout quand on sait que il vient d'obtenir quasiment les licences de paiement donc x2 va devenir aussi une banque là ça devient une plateforme de vidéos tout ça voilà c'est ça ça commence vraiment à prendre à prendre forme là c'est pas mal en plus c'est régi par l'intelligence artificielle via groc l'intelligence artificielle de x là donc c'est pas mal et donc ensuite on a aussi x en regarder le peuple australien veut la vérité c'est ce qu'a déclaré l'on musk puisque x et devient ici l'application d'actualité la plus téléchargée en australie oui donc la x la place cette plateforme là moi j'adore un xl enseignement twitter depuis que elon musk a récupéré cela cette plateforme tout pour moi c'est voilà c'est du tout bon et il gère ça très bien donc il a il a fait monétiser x aussi vous pouvez avoir un compte premium et tout ça donc voilà l'australie elle télécharge en masse et va veut la vérité parce que x et c'est la plateforme la moins censurée pour moi donc voilà en tout cas se revient par rapport à tesla on a eu le résultat qui semble être bien pris par les investisseurs l'action l'action a explosé depuis depuis de plus de 8% là demain on aura surtout meta on a d'autres choses c'était un boeing tout ça mais les regards seront focus mercredi sur meta enseignement facebook maison mère de instagram whatsapp facebook messenger tout ça donc méta c'est eux qui peuvent demain il va faire bouger les marchés et ensuite je le rappelle on aura les résultats de jeudi très important de microsoft et alphabet donc toutes ces sociétés technologiques sont très très suivi ça donne un indicateur sur la voilà la tendance à l'ia et tout ça donc voilà mais demain facebook meta et après demain google et microsoft en attendant apple les ventes d'iphone d'apple qui chute de 19% en chine alors que huawei enfin alors que la demande pour les smartphones huawei monte en flèche donc en chine apple s'effondre dans les ventes et huawei son concurrent chinois local explose donc les chinois on la priorise voilà le leur entreprise nationale huawei aux dépens d'iphone donc apple la se tourne plutôt vers l'inde vu que en chine c'est en berne et apple donne mais tous ses espoirs sur l'inde pour essayer de rattraper tout ça pardon donc on verra comment ça va se dérouler pour apple en tout cas on a aussi l'entreprise chinoise donc biden et tiktok qui ont déboursé 7 millions de dollars en lobbying et en publicité pour lutter contre une éventuelle interdiction américaine donc tiktok qui se démène à travers les pubs et tout ça pour éviter d'être interdit aux états unis on verra comment ça se passera mais les américains souhaitent que tiktok soit vendu à une entreprise américaine donc on verra comment ça se passera maintenant le sénat américain qui avance sur le projet de loi sur l'aide là pour israël l'ukraine et taïwan et bah ils débattent par rapport à tiktok aussi mais on a eu quand même c'est en totalité un pour l'ukraine israël et taïwan 95 milliards de voilà de fonds débloqués pour ces trois pays là je sais que c'est il ya 16 milliards pour israël 61 milliards pour l'ukraine et donc le reste pour taïwan oui donc là bon ce qu'on souligne là c'est que de biden là n'a dépensé par contre aucun dollar pour pro ça pour par rapport à sa propre crise frontalière américaine et la crise par rapport aux personnes d'amérique latine qui qui inonde les amis et les états unis voilà qui passe la frontière est là de ce côté là aucune dépense mais par contre pour l'aide voilà après quand on parle d'aide faut bien rappeler un les quatre ans elle est par exemple les 60 milliards d'aides à l'ukraine c'est pas de l'argent qui va directement à l'ukraine c'est en fait de l'argent qui est débloqué dans le but d'acheter des armes et donc de rincer les entreprises d'armement qui vont et ensuite exploser en sur les marchés et voilà c'est comme les américains pas à côté en fait il il débloque des fonds pour investir dans leur entreprise d'armement en fait et ensuite par contre ils envoient ces armes ça fait les ça fait le bonheur des entreprises d'armement américaine qui 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 progresse en bénéfice mais après ces armes là sont bien envoyés en ukraine donc c'est comme ça que voilà c'est pas de l'argent qui est directement envoyé c'est pour des pour investir pour acheter des armes et ensuite fournir ses armes à l'ukraine et à israël et ses protections à israël tout ça maintenant avant de passer à l'actualité européenne on a ce qui est intéressant en argentine ravier miley qui a été élu il n'y a pas longtemps et l'argentine la miley dit que l'argentine vient de connaître son premier excédent budgétaire en 16 ans après avoir vidé le gouvernement donc ravier miley là le nouveau président argentin a vidé a complètement nettoyé le voilà le système budgétaire argentin et là il dégage un excédent favorable donc là l'argentine pour la première fois en 16 ans a dit à commence à avoir des bénéfices au niveau de la sa finance tout ça donc bah on peut dire que le coup de balai que ravier miley a passé là le coup de ménage et où il a nettoyé un peu voilà le budget voilà il a il a vide il a viré pas mal de ministres qui servaient à rien tout ça et balai l'argentine coro repart sur les bons rails du côté de la finance donc on peut dire que va finalement c'est un bon choix le choix de ravier miley on dirait ça verre payant on va dire donc en europe surtout on à l'europe qui ou l'om est cela qui lance qui veut relancer la grippe aviaire ou qui dit que ça 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 revient donc ils refont le coup de la grippe aviaire on verra voilà il tire l'agitation tout ça c'est quoi les plans là de bill gates et sa bande voilà toujours faire peur avec des maladies tout ça donc cette fois c'est la grippe aviaire qui nous est proposée au menu là un fait incroyable ce qui s'est passé un député européen donc là c'est une femme cette femme là que vous voyez ici a été censurée bah pendant qu'elle tenait un discours elle a elle a parlé en fait de corruption voilà par rapport à pfizer voilà au co vide et tout ça et en fait elle a vu en fait ils ont coupé son micro tout simplement pendant qu'elle parlait là elle a un micro devant elle ouais donc là voilà elle a parlé corruption est en fait le parlement européen là ont coupé le micro pour pas qu'elle en dise plus voilà par rapport à la corruption donc c'est comme si elle s'est fait censurer un peu parce que là cette voie là tout le monde va l'entendre et en fait son micro a été coupé pour qu'elle arrête de dévoiler c'est bat toute cette corruption tout ça oui donc c'est assez incroyable sinon dans le reste de l'europe en ukraine voilà comment ça se passe les commissaires militaires à jitomir donc c'est des commissaires ukrainiens en terre vivant les insoumis donc ceux qui veulent pas se soumettre et aller à la guerre donc voilà regardez c'est ici on a des vidéos ça c'est des destinos qui sont montrés des vidéos qui sont montrés dans le but de de calmer ou de faire peur à ceux qui voudraient à fuir et ne pas aller à la guerre et donc là si vous ne voulez pas vous battre nous vous enterrons ici maintenant à déclare un employé de ttc en ukraine de telles vidéos sont utilisées pour intimider les hommes qui refusent d'aller au front selon la patrouille frontalière dix déserteurs tentent chaque jour de fuir le pays donc les ukrainiens qui veulent pas aller à la guerre et ne veulent pas aller mourir essayent de fuir et ceux qui se font attraper se font enterrer vivant apparemment donc voilà comment ça se passe on a ce n'est ce qui a qu'a baissé l'âge pour aller au front voilà il prend de plus les jeunes voilà pour pour les envoyer à la morgue ou à la mort donc voilà en tout cas la russie prévient qu'elle est prête à riposter si l'occident saisit ses avoirs gelés parce que voilà l'occident à plusieurs milliards des avoirs gelés contre la russie et la russie dit qu'elle est prête à riposter face à ça et elle affirme que c'est l'europe qui sera la plus touchée par rapport à tout ça donc voilà ils disent que balleure riposte touchera principalement le front européen l'europe voilà et ça sera pas le les états unis ou des choses comme ça par contre la russie n'oublie pas les états unis et la poutine dit que le président russe poutine affirme que l'arsenal nucléaire russe est bien plus avancé que celui des états unis au cas où les états unis tenteront ou aurait serait inspiré de de se lancer aussi directement eux mêmes face à la russie la russie rappelle qu'ils sont bien plus avancé en termes d'armes nucléaires que les états unis donc voilà par rapport à ça maintenant dans le conflit iran israël qui a qui est largement retombé un là c'est assez complètement calmé et c'est pour ça que les marchés se seront pris mais par contre l'iran appelle tous les pays islamiques à mettre fin à leur relation diplomatique avec israël donc voilà il iran est vraiment déterminé là à combattre à israël et l'iran menu voilà une charge même diplomatique même j'ai politique contre israël ici et donc voilà l'iran qui fait partie maintenant et où qui va faire partie des briques ou qui fait partie je sais plus il ya eu quelques pays qui ont rejoint mais en tout cas voilà je pense qu'ils font partie en tout cas les briques vont-ils déployer vont-ils développer leur propre crypto stable coïn donc vous savez que les briques réfléchis à une monnaie en fait voilà pour se passer du dollar mais ils veulent une monnaie commune que pour qu'ils fassent des transactions entre eux on va dire les pays des briques vous savez et là on parle même d'un stable coïn plutôt qu'une devise numérique cbdc mnbc là on parle de stable coïn donc plus les jours passent et plus on se rend compte que les stable coïn sont la prochaine devise sont là pour le prochain moyen de de bas pour faire des transactions on voit et donc ça nous ramène à la crypto et web 3 de plus en plus on voit que c'est les stable coïn qui vont voilà qui qui seront la principale source de liquidités dans le monde pour faire des transactions donc on verra si les briques mais il ya de grandes chances que les briques adoptent finalement des stable coïn donc on verra ça maintenant tether parce que là on a des états par exemple on a eu le vénézuéla qui voulait contourner les sanctions américaines en allant sur des dollars mais des dollars crypto pour contourner et en passant par l'usdt voilà mais pour pour contourner les sanctions américaines mais tether a réagi tether qui est derrière l'usdt l'entreprise qui en est entreprise américaine déclare auprès de code télégraphe que les adresses liées à des entités sanctionnées seront gelées donc en fait que voilà là cela fait suite à l'annonce sur laquelle la compagnie pétrolière publique vénézuélienne pdvsa souhaite utiliser l'usdt pour contourner les sanctions américaines donc tether a tout de suite calmer cette cette entreprise vénézuélienne disant que leurs avoirs seraient gelés en usdt si jamais ils veulent passer par l'usdt pour contourner les sanctions américaines donc voilà et là par rapport à justement à la liquidité en stable coïn justement ça n'a jamais été aussi haut actuellement plus de 160 milliards de dollars voilà c'est l'offre de stable coïn n'avait jamais été aussi importante oui donc là l'usdt en bleu marine qui occupe principalement vous avez aussi l'usdt en rouge rouge rose là et ensuite le reste et vous avez beaucoup d'autres stable coïn qu'on connaît pas en bleu aussi qui sont là donc depuis que l'usdt de terra le stable coïn de terra s'est effondré et bien vous avez les stable coïn qui se sont remis depuis et qui repartent à la hausse donc la liquidité en stable coïn est très présente ouais mais les stable coïn sont de plus en plus utilisés ça c'est une bonne nouvelle mais là une plus plus mauvaise nouvelle on va dire la sec des philippines donc ordonne à google et apple de supprimer l'application binance de leur app store on va dire vous avez la apple store et vous avez c'est quoi c'est de google là ça fait longtemps que j'ai plus de téléphone android mais vous avez le google play store voilà qui abrite donc l'application binance voilà pour l'application qui va vous servir à échanger vos crypto et là bas la sec des philippines veut ordonne donc à google et apple de supprimer l'application binance ils n'ont pas confiance en binance donc voilà dommage l'asie est très stricte par rapport à un bas et non c'est par rapport aux crypto bourses donc voilà par contre binance eux continuent à innover ça continue binance qui déjà mais il n'y a même pas quelques jours avait lancé une plateforme de méga airdrop donc voilà pour pour lancer énormément de nouveaux projets avec des airdrop tout ça et ben la balance lance encore un autre outil donc balance elles sont les spécialistes des nouveautés et des nouveaux produits pour la crypto et la balance qui lance un outil de copy trading pour les investisseurs particuliers donc le copy trading c'est vous allez être là vous allez être exposé en fait vous allez pouvoir copier des stratégies d'investisseurs ou voilà des deux portefeuilles en crypto et donc voilà c'est encore un nouveau produit proposé par balance et qui donne aux investisseurs particuliers la possibilité de refléter les transactions des traders à succès sur la plateforme donc en fait c'est un moyen de copier tous les meilleurs traders sur la plateforme donc encore une plus value ajouté pour binance décidément voilà autre actualité encore encore un choix judicieux new bank on va dire que c'est le révolut brésilien on va dire révolut vous connaissez la plateforme la néo banque en europe la célèbre néo banque que j'utilise un qui est ma principale banque et là on a nous banque le la de la banque voilà digital brésilienne qui maintenant va supporter les crypto les dépôts de crypto et tout ça les transactions et qui inclut bitcoin ethereum et solana aussi donc parfait et donc voilà new bank qui se lance dans la crypto choix très judicieux qui vont leur apporter énormément comme à blackrock tout ça voilà énormément d'argent plus on se tourne et on se tourne vers les crypto et plus on va faire de l'argent et new bank l'a compris tout comme révolut aussi donc là d'abord on voit là c'est écrit noir sur blanc ça c'est la feuille de notice de nous banques qui révèlent que voilà bitcoin ethereum et solana seront inclus ils vont proposer les voilà l'allocution aux cryptos donc tout ça c'est exactement comme révolut et nous banque faut rappeler la fintech brésilienne ou banque propriétaire propriété de warren buffett autorise quand ils disent propriété pas totalement mais warren buffett qui est anti crypto qui est warren buffett qui est considéré comme le meilleur investisseur va de l'histoire ou de tous les temps parce qu'il a la patience et lui il a utilisé les intérêts composés tout ça bah là warren buffett qui détient une grosse part qui a investi sur new bank justement et bah bah new bank une de ses propriétés là enfin un de ses investissements bah eux ont fait le choix de la crypto qui est un choix judicieux je le rappelle pour moi et donc voilà est donc regardé ce qu'ils font pas ce qu'ils disent c'est ce qui est exactement ce qu'il faut faire donc voilà maintenant révolut ça c'est plus en europe donc la fintech la néo banque européenne qui a listé le bonc donc le bon qui est maintenant à même coin qui fait partie des plus gros même coin avec le shiba et nous et d'autres coins le bon qui est très qui a très bien marché qui voilà qui qui cartonne ce même compte de l'écosystème du réseau solana et là qui va être listé sur sur révolut donc le succès est là pour le bonc qui a eu il n'y a même pas une semaine là qui s'est affiché avec des led à dubaï là donc le bon qui est adulé maintenant pour les etf regardez la performance de l'etf blackrock donc le le tf bitcoin spot de blackrock enregistre des entrées nettes pour la 70e journée consécutive donc les semaines qui sont passées le bitcoin était dans le dur le reste des 11 et 11 et f là les dix autres et f ont enregistré des sorties les semaines passées mais blackrock malgré que il y avait beaucoup de sorties de vente de bitcoin et f blackrock eux continuer à enregistrer des entrées et la blackrock là se rapproche des souhaites de sa 70e journée donc on peut dire que là c'est à peu près plus de deux mois là deux ans d'entrée à chaque jour on a eu des entrées pour le tf là on a eu quand je dis entrer des achats de bitcoin et de blague de la part de blackrock pour le proposer à leurs clients et là blackrock qui pourrait s'approcher 1,2 des d'un record la blé limite donc de blackrock se place ainsi dans le top 10 des etf en la matière dont le record historique et de tenue par ge pi avec 160 journées consécutives d'entrée nette donc voilà je sais pas ce que c'est gp ij mais la blackrock et à peu près à 100 jours de battre le record absolu de d'entrée nette de tf la consécutive de jours d'entrée consécutive sur son etf donc on verra s'ils y arriveront pas mais c'est une belle performance là pour blackrock aussi sur le réseau du bitcoin voici ce qui alimente le réseau du bitcoin et qui a peut-être ramené le bitcoin de 59 mille à 67 mille ou 66 67 mille à à l'heure actuelle c'est les runes les runes c'est des protocoles et qui vont créer des nft sur le réseau du bitcoin et ça marche très bien le nombre de transactions rune représente 40 à 70% du nombre de transactions sur bitcoin après le halving donc le ce protocole là maintenant occupe tout l'espace dans les dans le l'écosystème bitcoin leur est sur le réseau bitcoin oui donc là regardez ça ça fait que de monter en plus là donc c'est maintenant les runes font partie intégrante ça ça concerne les nft et tout ça sur le réseau du bitcoin donc et ça a créé de la congestion bien sûr sur le réseau du bitcoin malheureusement mais c'est comme ça en tout cas dans les prix du bitcoin bitcoin essaie de dépend de dépasser la tendance baissière quotidienne sur le haut niveau du rsi et donc lorsque btc va dépasser ça la prochaine étape sera lancée donc on y est presque quand on regarde ça c'est surtout au niveau du rsi en bas on dirait que bitcoin essaie de casser cette ligne rouge là et comme les fois précédentes pour passer au dessus et dès que bitcoin va réussir à casser ça on va pouvoir aller chercher 85 voire 85 mille dollars sur bitcoin pour moi 85 mille c'est la prochaine target du bitcoin la target psychologique donc on verra si on ira maintenant voilà sur le long terme ça bouge pas bitcoin et certains sont encore dans l'optique et là il la question se dit pour elle l'a dit que certains sont encore dans une optique de descente sur le bitcoin ce qui est là ce qui est insensé puisque là quand on regarde ici le chart on voit que le bitcoin est parti pour faire le même cycle les fois précédentes et entre est entré là dans la phase 3 la phase de transition ici avant de reconnaître la phase 4 parabolique et c'est toujours la même chose pour le passé on a eu ces phases là aussi on a d'abord la phase une la phase de la th tout en haut ensuite on chute complètement juste jusqu'à une phase 2 de bottom ensuite on se reprend et on monte on monte fortement et on est à jusqu'à arriver dans une phase de transition et ensuite la phase de transition on est dans une phase parabolique et là c'est ce qu'on va connaître là on est on était dans la phase de transition et là on va connaître la phase parabolique qui va nous emmener à entre 100 mille et 300 mille dollars pour le bitcoin d'ici fin 2024 à fin 2025 donc on va voir si ça se tiendra et voilà un tous les indicateurs le montre ici il parle d'un top du bull run là de ce prochain bull run en mai 2025 donc roti retenez bien la date d'après ce 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 charte le top du prochain bull run serait en mai 2025 moi dans mes pressentiments ou dans les prochains enfin les charts que j'avais précédemment je parlais d'un top de cycle du bitcoin vers plutôt l'automne 2025 vers septembre octobre par là mais là apparemment ce serait plutôt ce serait un mi 2025 fin en mai 2025 avant les années 2025 on verra on sait pas mais peut-être qu'on ira plus haut on prolongera ce bull run jusqu'à un top vers la fin de l'année 2025 mais bon en tout cas ce cycle nous montrent que c'est fin c'est en mai 2025 on devrait avoir le plus haut de côté bien ça et faites vos avis en tout cas le dessin nous est dessiné voici ce qu'on devrait faire dans les prochains mois pour le bitcoin ici là donc on verra si ça se tient ici on a les pays qui encore des choix judicieux voilà pourquoi j'ai titré ces choix judicieux donc ici on a un membre du parlement paraguayen qui a déposé un projet de loi pour la législation et la reconnaissance du bitcoin comme monnaie légale ici oui donc le bitcoin à 1 million l'unité n'est qu'une question de si mais il n'est pas d une question de si mais d'une question de quand donc voilà parce que les pays l'adoptent ici le paraguay a déposé un projet de loi pour reconnaître le bitcoin et il n'ya pas que le paraguay là dans ces dernières heures on a aussi la suisse est là la suisse qui veut considérer bitcoin pour sa réserve nationale donc il veut introduire le bitcoin dans sa réserve nationale donc voilà les états petit à petit on a les institutions les entreprises à travers les etf qui rentrent et maintenant on va avoir les états aussi qui veulent qui déposent des lois pour reconnaître le bitcoin et intégrer ça comme la suisse dans leur trésorerie donc l'adoption se fait petit à petit et elle arrive maintenant pour ethereum voilà et un homme c'est une mauvaise nouvelle mais la sec qui repousse sa décision concernant voilà la conversion de l'etf trust de grayscale en e tf le terme spot ce que grès qu'elle était la seule entreprise à avoir une autre version pas une version spot c'est à dire qu'ils devraient détenir eux-mêmes des vrais therium ou des vrais bitcoin mais eux ils détenaient déjà des et à une terre et enfin des etf trust c'est à dire que futurs en fait c'est par des contrats on va dire mais là ils veulent transformer tout ça en spot maintenant que c'est autorisé comme ça ils détiennent ils achètent directement des vrais bitcoin et des vrais de terriens et là pour le moment la sec a repoussé sa décision pour la conversion pour qu'ils migrent et qui puisse acheter des vrais de terriens donc pour l'instant c'est repoussé et le ztf et terriens spot devrait être poussé encore c'est trop tôt puisque on n'a pas encore vraiment classifié et terriens donc voilà en tout cas la sec retarde sa décision justement ben voilà l'actualité concernant le tf spot et terriens de franklin tuppleton donc là on a un fonds d'investissement la franklin tuppleton qui a tenté de se faire approuver son etf et terriens spot mais là bien sûr c'est c'est retardé par la sec donc l'agence a repoussé son calendrier pour prendre une décision au 11 juin oui donc à deux bases c'était en mai là ça va être repoussé en juin il ya des chances encore que ce soit repoussé sa passe de juin à juillet et ainsi de suite puisque c'est trop tôt encore pour établir mais ça va arriver ça va arriver faut juste c'est juste une question de temps en tout cas la sec elle est en difficulté 1 ils ont il ya deux avocats qui ont démissionné un hier à la sec donc on verra maintenant pour ethereum voilà et terriens connaît que des mauvaises nouvelles c'est pas ça se passe pas très bien là on a lido là le plus gros projet de stacking au monde qui est principalement sur et terriens le stacking c'est que vous allez acheter des cryptos et les déléguer les comme les prêter les mettre à disposition des réseaux des raisons mères on va dire par exemple si vous pouvez acheter des eth la crypto d'ethereum et mettre à la disposition vos eth à la disposition des validateurs qui vont sécuriser le réseau et vous allez prêter parce que ça c'est une valeur en fait les états que vous détenez et ensuite vous allez retoucher des revenus passifs et tout en contribuant à la sécurité du réseau ça c'est pour le réseau et terriens mais si par exemple vous pouvez faire pareil avec solana en délégant vos sol la crypto sol de la crypto solana ou vos avalanches en délégant vos crypto avax de la crypto avalanche en fait lido vous permet sur son pool en fait sur sa plateforme vous pouvez acheter ses crypto et les déléguer les mettre à disposition mais là on voit que la part de marché de lido s'est rétrécie et que là la part le marché du stacking en tout cas de th est passé de 32 à 28% donc ça ça réduit oui pourquoi parce qu'on a d'autres plateformes qui proposent du stacking dont binance surtout principalement c'est parti au profit binance la part c'est réduit à cause de binance et de ok x aussi de balance et surtout voilà vous avez balance voilà vous avez balance ok x qui prennent des parts de marché voilà vous avez non surtout vous avez été refaille aussi là qui qui prend des parts à lido donc voilà on continue on est bientôt sur la fin jupiter le dex le principal dex de l'écosystème solana du réseau solana qui lance qui veut s'expérimenter au mobile le jupiter mobile une initiative visant à intégrer des dizaines de millions d'utilisateurs commence donc le dex principal de l'écosystème solana le dex c'est quoi c'est dex ça veut dire exchange mais décentralisé donc vous avez les exchanges centralisés binance convez c'est des plateformes qui vont permettre d'échanger vos cryptos d'acheter de vendre des cryptos du bitcoin de l'ethereum mais vous avez aussi les exchanges décentralisés qu'on appelle dex et là ça c'est des exchange qui sont sur la blockchain sur les réseaux blockchain sur les plateformes comme solana et ethereum et là le bas sur la plateforme de solana vous allez retrouver jupiter qui est un exchange décentralisé qui va vous permettre d'échanger d'acheter et de vendre ou de swapper des cryptos d'échanger des cryptos mais sur la blockchain et là sur la blockchain solana et là eux ils proposent une expérience mobile en fait en attire une expérience voilà le jupiter mobile donc à travers le mobile vous allez pouvoir utiliser ce protocole la jupiter pour échanger vos cryptos sachant que bas solana eux-mêmes balle à la blockchain solana à son ou la fondation solana propose le téléphone saga donc un téléphone spécial web 3 spécial crypto doit que ça pourrait se marier avec l'initiative de jupiter la de mobile donc je pense que voilà en tout cas solana leur et l'écosystème solana se dirige vers l'expérience mobile c'est ce qu'il faut retenir en tout cas bas quand on regarde les alcool donc les alcool toutes les cryptos en dehors du bitcoin donc solana ethereum voilà et le reste des cryptos là toutes les autres là on a là ça parle de ripple et tout ça regardez bah on est parti pour une sorte d'up trend là c'est parti et on va aller voilà on va monter crescendo pour les alcool donc là où montre montre à croire que ici les alcool vont continuer leur bon en avant vers la hausse donc voilà par rapport à ça là là les cryptos regardez un pipé p qui a été listé sur comme baisse voilà pourquoi pp monte ici le bon coci qui vient d'être listé sur évolut comme je vous ai dit donc les mêmes coins en ce moment sont en tendance à la hype sur les mêmes coins est revenu à temps maintenant on a h bar qui explose qui fait quasiment un x 2 là donc h bar c'est une une énième block chain d'une plateforme de ce par contracte donc concurrent d'ethereum et solana la hache bar c'est c'est pas vraiment une block chain c'est ce qu'on appelle un temps de gueule ou un des âgés donc eux c'est pas une chaîne de blocs ils traitent pas les transactions les unes les unes après les autres en fait à je pars le temps gueule en fait le dhgc il traite les transactions en fait c'est même pas c'est même pas à des âgés c'est un h graph on appelle ça le h bar là c'est la crypto du projet aidera h graph le h graph c'est comme le temps gueule le dhg c'est un autre mécanisme de c'est pas la block chain c'est un mécanisme qui va traiter les transactions en parallèle sur comme sur un graphe en fait et voilà on va avoir plusieurs nous qui vont être traités parallèlement et donc c'est la proposition de valeur de 2 à aidera et voilà et ça crypto le h bar qui explose ici voilà à kt ça c'est une crypto lié au cloud et alia qui explose la de 26% donc voilà bitcoin qui lui est à 66 mille 300 actuellement donc voilà on finit sur sa bitcoin qui en top des tendances parmi toutes les crypto qui existent dans ce monde c'est bitcoin qui en numéro un des tendances voilà les regards sont portés sur bitcoin on a pp dragon ball z aussi là une crypto dbz qui voilà et on a solana ici solana qui est toujours dans le buzz le réseau solana qui repartient qui est le réseau encore le plus utilisé avec celui du bitcoin là parce que bitcoin avec les runes le protocole rune là c'est pas mal utilisé aussi et donc voilà voilà le top 10 les crypto dans la tendance donc on reste on en reste là et on se tient au courant pour d'autres actualités je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour d'autres actualités force à louis allez à plus et on se retrouve pour d'autres